Masekhet Gittin, Traite Gittin, Daflam et Gimel, feuille numéro 33, nous sommes à la feuille 32, deux lignes avant la fin. Amar Rab-Nachman, Rab-Nachman dit Mana Aminala. Où est-ce que je sais que devant deux, ça s'appelle aussi tribunal rabbinique ? Dites-nous, ce qu'il y a Mishnaki dit, lorsqu'on écrit un Proustboul, qui est un acte pour transmettre ses créances au tribunal rabbinique, afin qu'il n'y ait pas annulation de celle-ci par l'année sabbatique, on écrit ainsi, Je transmets devant vous, Donc on voit que deux, ça s'appelle déjà des juges. Mais Rav Sheshet, alors que Rav Sheshet dit Est-ce que l'auteur de la Mishnah doit-il les lister tous comme un colporteur qui annonce tous ses produits ? Mais en vérité, effectivement, il y en a trois. Amar Rab-Nachman, Mana Aminala. Rab-Nachman dit encore, d'où est-ce que je le sais que deux suffisent ? Parce qu'il y a Mishnah qui dit Les uns, comme c'est leur règne, c'est-à-dire pour les témoins d'eux, et les autres, pour les juges, comme c'est leur règne, c'est-à-dire trois. Pourquoi on a eu besoin de dire que les juges peuvent signer ou les témoins ? C'est pour nous apprendre qu'il n'y a pas de différence si le texte de l'acte a été écrit dans le langage des juges et ont signé les témoins. Et c'est pareil, si ça a été écrit dans le langage des témoins, et ce sont des juges qui ont signé. Dans tous les cas, c'est valable. On a dit que Rabban Gamiel, le sage, a institué que le mari n'annule pas ailleurs que devant la femme ou devant le messager, pour le bien du monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bien du monde ? Rabban Gamiel dit, pour empêcher la naissance d'enfants qui seraient nés de relations illicites et qui ne pourraient pas se marier avec des gens du peuple d'Israël. Pour empêcher que les femmes ne puissent pas se remarier. Rabban Gamiel dit, pour empêcher qu'il y ait des enfants qui ne puissent pas se marier avec des gens du peuple d'Israël, parce qu'ils pensent comme Rabban Gamiel, qui a dit qu'on annule devant deux. Lorsque c'est devant deux, il n'y a pas de rumeur. Et donc la femme n'a pas entendu. Elle ne sait pas qu'il a annulé. Et elle va se remarier. Et vont naître des enfants qui ne pourront pas se marier avec des gens du peuple d'Israël, parce qu'ils seront nés d'une relation illicite. Pour empêcher qu'il y ait des femmes qui ne pourraient pas se remarier. Ça va là qu'il y ait des femmes qui ne pourraient pas se remarier. Ça va là qu'il y ait Rabchechette. Il pense comme Rabchechette d'Ama Bifnechlocha, qui dit qu'il doit le faire devant trois. Quand c'est devant trois, ça a une rumeur, et on le sait. Donc elle a entendu, elle sait que ça a été annulé. Et donc ce sera facile pour le mari d'empêcher qu'elle puisse se remarier. Et c'est donc pour empêcher que les femmes ne puissent pas se marier, que cette institution a été faite. Si il a quand même annulé, après l'institution de Rabban Gamiel, le sage, c'est annulé, selon l'avis de Rébi. Il ne peut pas annuler, ni rajouter une condition. Parce que sinon, qu'est-ce que le tribunal rabbinique des sages qui ont institué cet interdit, à quoi ça sert, puisque ce sera quand même validé. Et l'Akmara demande, Ça peut exister que, d'après la Torah, l'acte de divorce est annulé. Et parce que sinon, à quoi servirait la force du tribunal rabbinique ? On va donc autoriser une femme mariée à se remarier en validant un acte de divorce qui n'est pas valable. L'Akmara dit, oui, c'est possible. Parce que lorsqu'une personne accomplit un acte de mariage, il le fait suivant la conception des sages. Et dans ce cas-là, où il a annulé, à un autre endroit, les sages ont annulé son mariage rétroactivement. Ça, c'est valable dans le cas où il a effectué l'acte de mariage en donnant de l'argent. Et donc les sages ont considéré que cette donation n'est pas valable. Mais s'il a effectué l'acte de mariage par une relation, alors qu'est-ce qu'on va dire ? La relation, elle a quand même eu lieu. Les sages considèrent que la relation qu'il aura eue avec elle, c'est comme si c'était une relation hors mariage. Tanou Rabana, nous sages enseignés dans une braïta. Amada Asara, kitvouget et ishti. Si un homme a dit à dix personnes, écrivez un acte de divorce pour ma femme, et donc un écrit et deux signes parmi ces dix. Il peut annuler le mandat à l'un d'entre eux en l'absence d'autres de ce groupe. Il ne peut annuler le mandat à l'un d'entre eux qu'en présence de tous les autres. D'où vient cette discussion ? C'est de savoir si, lorsqu'on annule une partie du témoignage, c'est comme si tout le témoignage était annulé, camuflegué. C'est ça la discussion. Rébi, ça va, rébi, pense à l'un d'où vient la coula. Que lorsqu'on a annulé une partie du témoignage, on n'a pas annulé le tout. Et donc, si les autres qui n'ont pas été annulés veulent écrire et donner l'acte de divorce à la femme, ils peuvent écrire et donner le guet à la femme, puisqu'ils n'ont pas été annulés. Aban Shimon Gamiel, ça va. Aban Shimon Gamiel, pense. Que si on a annulé une partie du témoignage, on a annulé le tout. Et donc, les autres aussi sont annulés. Et les autres ne le savent pas. Ils vont donc aller écrire et donner un acte de divorce à une femme. Ils vont autoriser une femme mariée à se remarier. Si tu veux, je peux dire que tout le monde est d'accord qu'un témoignage d'une partie a été annulé, tout le témoignage n'a pas été annulé. Et voilà ici la raison de l'opinion de Aban Shimon Gamiel. Parce qu'ils pensent qu'à partir du moment où le mandat a été donné devant les dix, il faut que les dix soient là pour enlever le mandat. Et donc, Aban Shimon Gamiel est venu nous apprendre que s'il veut annuler une partie, il faut que tous soient présents. On s'est posé une question. Kul Khen, s'il a dit, vous tous, écrivez et donnez à la femme. Et donc, tout le monde doit être présent pour le faire. Est-ce que la raison pour laquelle Aban Shimon Gamiel a interdit d'annuler les uns pas devant les autres, c'est parce qu'ils considèrent qu'un témoignage d'une partie a été annulé, c'est comme si tout a été annulé ? Puisqu'il leur a dit, vous tous, De toute façon, les autres ne peuvent pas écrire et donner s'il n'y a pas la présence de tous. Et donc, ils le sauront qu'une partie a été annulée et que donc c'est annulé en entier. Au Dilma, peut-être, La raison de l'enseignement de Aban Shimon Gamiel, C'est parce qu'ils pensent que quelque chose qui a été fait devant dix personnes, il faut que ce soit devant dix personnes, que ce soit retiré. Mais il le dit, vous tous, aussi, s'il veut annuler, il faut que tous soient là. Ta-shema. Alors, quand il vient, écoute, Un braïtak, il dit, S'il a dit à deux, Donnez un acte de divorce à ma femme, Il peut annuler l'un par devant l'autre. Divrez Rebi, parole de Rebi, Raban Shimon Gamiel dit, Il ne peut annuler que l'un devant l'autre. Verash Naim, L'Akmara dit, Mais s'ils sont deux, C'est comme le cas où il a dit, vous tous, Puisque les deux doivent venir témoigner, ou plier. Et on voit quand même qu'il y a une discussion. Et c'est donc que d'après Raban Shimon Gamiel, Il est obligé de le faire devant les deux, Sinon, ce n'est pas annulé. Ama Rabashi, Rabashi dit, S'il s'agissait de témoins sur l'écriture de l'acte de divorce. Effectivement, ça aurait été une preuve. Mais ici, de quoi parlons-nous ? Qu'il a nommé ici, Deux personnes qui sont des messagers, Pour apporter l'acte de divorce à la femme. Et ensuite, il a annulé, Devant un, Le mandat De messager. Et donc, il y a un risque, D'après Raban Shimon Gamiel, Que l'autre apporte l'acte A la femme, car il ne sait pas que Le mandat de messager a été retiré De cet acte de divorce. Et l'agmar a dit, C'est d'ailleurs plus logique de dire ainsi, De Katani Sefa, Car, dans la suite de cette brahita, Il est dit, Si, il a dit à l'un, Seul, et à l'autre seul, D'être des messagers, Il peut annuler l'un, Pas devant l'autre. Alors, si on dit que, Ce sont des témoins Pour apporter L'acte de divorce à la femme, Donc, des messagers, Alors, on comprend Que, puisqu'il les a nommés Chacun séparément, Pas l'un devant l'autre, Donc, ce sont deux messagers Complètement indépendants, Et donc, il peut annuler l'un, Sans, pour autant, Annuler l'autre. Et là, il y a Marthe, Et dès qu'il va, Mais si tu dis qu'il s'agit De témoins De l'écriture De l'acte de divorce, Est-ce qu'ils peuvent S'associer Pour être un témoignage ? Pourtant, on a un enseignement Qui dit Que, un témoignage Ne peut s'associer Que quand Les deux témoins Ont vu l'acte ensemble. Et donc, ici aussi, Il faut que les deux témoins Aient reçu l'ordre ensemble. Peut-être qu'ils pensent Qu'ils n'ont pas besoin D'avoir vu l'acte ensemble. J'ai entendu de Rabi Abba Deux règles Concernant les deux discussions Entre Rebbi et Rabi Abba Pour savoir si Lorsqu'il a annulé Dans un autre endroit Est-ce que c'est quand même valable ? Et est-ce que Lorsqu'il a parlé Devant dix personnes Il peut annuler l'un Pas devant l'autre ? Khadar qui est Rebbi Mais Khadar qui est Rajbag Et donc Rabi Abba a dit Que dans une des discussions On suit l'avis de Rebbi Et dans l'autre L'avis de Rajbag Mais là, il y a d'arna Et Dit-il Je ne sais pas Hé qui est Rebbi Mais qui est Rajbag Dans quelles discussions Il a suivi l'avis de Rebbi Et dans quelles discussions Il a suivi l'avis de Raon Shengabiel Amar Abiyosef Dersé Anan Abiyosef a dit On va voir ça nous-mêmes Lorsque Rabi Abba est venu D'Israël Il a dit qu'une fois Rebbi a suivi l'avis des sages Qui disaient que Si à propos d'une évaluation Les juges se sont trompés Et il y a un écart D'un sixième Par rapport à la valeur réelle La vente n'est pas valable Amar Lefanav Rabi Parta Alors A dit devant lui Rabi Parta Benocheh Rabi Laza Ben Parta Le fils de Rabi Laza Fils de Parta Ben Benocheh Rabi Parta Gadol Le petit-fils de Rabi Parta Le grand Imken Mako Abed Dignyafé Si c'est ainsi Quelle est alors la force Du tribunal rabbinique Et Rebbi est revenu en arrière Et a suivi l'avis De Rabi De Rabi Qui dit que La vente est valable Et donc Chez nous aussi Pour celui qui a annulé Pas devant la femme Ou le messager Rebbi A également changé d'avis Il a suivi l'avis De Rabi Qui dit que C'était pas valable Parce que sinon Quelle est la force Des institutions Du tribunal rabbinique Oumidehah Ké Raban Shimon Ben Gamliel Et puisque Sur cette discussion On suit l'avis De Raban Shimon Ben Gamliel Ha Dans l'autre discussion Pour celui qui a Annulé l'un pas Devant l'autre Ké Rebbi On suivra l'avis De Rebbi Ve'af Rabi Oshia De Minoucha Sabar Et également Rabi Oshia De Ousha Pans Ké Rébi Ve'ké Raban Shimon Ben Gamliel Que dans une discussion On suit l'avis De Rebbi Et dans l'autre L'avis De Raban Shimon Ben Gamliel Parce que Raban Shimon Ben Gamliel A dit Nous étions cinq sages Devant Rabi Oshia De Ousha Atau Gavra Kame Est venu un homme Devant lui Ve'achkele Gita Al-Koré Et il l'a contraint A accepter De divorcer sa femme Amarlane Et il nous a dit A nous Les témoins Zilouat Mourou Allez vous cacher Ve'kite-vous là Et écrivez pour elle L'acte de divorce Ve'is al-Kadatta Ké Rébi Si tu penses que Il suit l'avis de Rébi Que s'il est annulé Ailleurs C'est valable Kémitam Réma Yavé Même s'il se cache A quoi ça sert Puisqu'il peut aller annuler ailleurs Et donc On a une preuve de là Que sur ce point là Il suit la vie Des rabbins Des rabbins Des rabbins Des rabbins Et si tu penses que Pour l'autre discussion aussi On suit la vie Des rabbins Des rabbins Des rabbins Des rabbins Alors pourquoi Devraient-ils se cacher Ils n'ont qu'à Uniquement se disperser Et il ne pourra pas Annuler l'un Pas devant l'autre Et donc on a bien Une preuve de là Sur une discussion On suit l'avis de Rébi Et sur l'autre On suit l'avis de Rabbins Des rabbins Des rabbins Et Rava a dit Au nom de Rabbins On suit l'avis de Rébi Dans les deux discussions C'est la fin de l'étude Du taflamette Guimel De la feuille numéro 33 3 3 3 4